La 16e édition de la compétition de danse sportive Danse Élite a eu lieu le 16 mars à Belleuil. Danse Élite est une compétition régionale reconnue depuis 2008 au Québec et même à Toronto dans le milieu de la danse sportive. Elle a eu lieu cette année au studio Le Sceau-Dance à Belleuil. Les organisateurs Pierre Allaire et Mireille Veilleux sont des icônes du ballroom depuis plus de 40 ans à l'international. Ils expliquent pourquoi ils ont fondé la compétition Danse Élite. Nous, on a fait beaucoup de compétitions dans notre vie. Donc, on avait quand même des idées qu'on voulait quand même expérimenter parce qu'on a participé à des compétitions. On a dit qu'on aimerait peut-être en organiser une. Exactement pour se donner l'occasion aux compétiteurs de ne pas seulement pratiquer dans les écoles de danse, mais expérimenter devant un auditoire, des partisans, la famille, les menaces d'un environnement idéal. De débutant à professionnel, de 3 à 95 ans, les adeptes du ballroom ont le choix de danser en couple, seuls, avec une personne plus avancée ou même avec leur professeur en latin ou en standard. La compétition Danse Élite leur permet d'évoluer dans leur carrière, car cette discipline demande beaucoup d'engagement. Sandou Babira et Imi Shladek, des danseurs dans la catégorie amateurs latins, soit celles juste avant d'être professionnels, consacrent de 15 à 20 heures par semaine pour les entraînements et les pratiques. Leur amour de la danse est inexplicable. Jean-François Messier, danseur professionnel et copropriétaire du studio de danse Messier-Bolduc à Mascouche, était juge durant l'événement. Un des premiers critères est le côté esthétique du danseur, selon lui. Je suis obligé de dire qu'on est dans un domaine esthétique, donc quand le danseur rentre sur la piste de danse, déjà là, on a un « war ». Par la suite, c'est sûr qu'avec l'entraînement, on voit tout de suite quelqu'un qui a été entraîné physiquement. Et à ce moment-là, c'est plus facile de voir c'est quel qui est le meilleur et le moins bon. Ici Alexis Poirier, au courant, Terrebonne.